C'est la première. Alors là, on est dans un sortiaire juif. Sous-titrage ST' 501 Quand j'ai fait un rêve d'être entourée par des juifs qui sont habillés en rouge, et quelqu'un à qui j'ai demandé qui sont ces gens-là, ils m'ont dit, ce sont des juifs, qu'est-ce qui t'entourent ? Et voilà, ma copine, elle m'a dit, bon, je vais t'amener dans un endroit. Et voilà, là, je suis dans cet endroit typiquement juif, et c'est intéressant de découvrir cet endroit. Ça, c'est là où il est, mais comment enterrer le sang ? Je ne me connais pas beaucoup sur cet endroit, mais je vais vérifier sur Wikipédia qu'est-ce qu'on dit sur cet endroit. Là, je suis en train de photographier, et après, je vais refaire une petite recherche. Je ne sais pas pourquoi il y a ce feu derrière le sangtière. Il y a des noms qui sont écrits en rabbin, c'est juif, mais je ne sais pas vraiment lire cette langue. C'est peut-être les noms des saints. Il y a sûrement des rabbins, parce qu'il se porte tout. Il y a aussi des vestiges. Il y a des barres. C'est intéressant. Vraiment intéressant. Là, on a écrit, on a, c'est ce qui est écrit, c'est à la mémoire de mes meilleurs parents, de mon frère et de ma soeur, Zahra Dadoun. Alors, cet endroit m'a appelée hier, en rêve. J'y suis. J'y suis. Je vais voir si quelqu'un va nous expliquer, nous parler un peu de cet endroit. Je crois que c'est la Bible, mais vraiment, c'est en langue. Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Oui, alors qu'est-ce que je dois faire? Pour le sang, on allume une bougie. Non, non, non.